Voilà, depuis un certain temps nous constatons que le RPG arc-en-ciel, le parti, l'ancien parti au pouvoir, ils sont en train de manigancer quelque chose. La dernière rencontre qu'ils ont eu affaire au même siège, à l'issue de laquelle nous avons dénoncé, cela a poussé le CNRD à interpeller les leaders pour échanger avec eux. Mettez-moi le cœur et partagez cette vidéo. Le CNRD a fait appel aux différents leaders pour échanger avec eux. On ne sait pas de quoi il s'agit. Le RPG arc-en-ciel, voici un parti politique qui a gouverné la République de Guinée depuis 2010. Et c'est un parti qui nous a fait extrêmement souffrir. Ce parti nous a fait souffrir. Il faut le rappeler, il faut le dire et le rappeler au CNRD que c'est un parti qui nous a fait souffrir. Voilà. Si aujourd'hui la Guinée est là où il est, les Guinéens sont en train de souffrir, c'est bien évidemment à cause du RPG arc-en-ciel. On n'a jamais cessé de le dénoncer. Et on ne cessera jamais de le dénoncer. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Le RPG arc-en-ciel est un parti, laissez-moi vérifier quelque chose. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez suffisamment de cœurs. Mettez suffisamment de cœurs, je ne sais pas. Voilà. Le RPG arc-en-ciel est un parti suffisamment dangereux. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce qu'ils ont fait leur preuve de dangerosité en République de Guinée. Durant 11 ans. Et ils nous ont fait souffrir. Et maintenant qu'ils sont en train de se remobiliser, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, on ne sait pas. En tout cas, nous ne sommes pas contents d'eux. Voici la raison pour laquelle, voici la raison pour laquelle, Issa Gadialou. Oui, il y a eu bagarre. Bon, je ne sais pas si c'était lors du discours de Makanera, je n'ai pas bien suivi, mais je suis très mal à l'aise de voir que le CNRD est en train de laisser le RPG arc-en-ciel préparer quelque chose. Manigancer, si vous les voyez se retrouver comme sages dans leur soi-disant conférence de presse, c'est parce qu'ils ont déjà préparé quelque chose. Arrivé sur les lieux, ils ne vont pas laisser les médias filmer tout. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Ils ne vont pas laisser les médias filmer tout. Laissez les cœurs au maxi. Ils ne vont pas laisser les médias filmer tout. Mais arrivé sur les lieux, il se passe le message. Comment on peut comprendre que le siège du RPG soit ouvert, que les réunions se tiennent, pendant que le siège de l'UFDG et les autres partis, ce n'est pas opérationnel. Parce que le CNRD a été clair, pas de regroupement politique pour le moment, pas de regroupement de masse. Le RPG arc-en-ciel est un parti dangereux, j'assume mes propos. Parce qu'ils ont fait la preuve de leur dangerosité depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Si on souffre aujourd'hui péniblement comme ça, le Guinéen nous sommes contents aujourd'hui, on dit que le CNRD a pris le pouvoir. Cette joie-là repose sur quoi ? Cette joie repose sur de l'espoir. Sur jusqu'à présent les conditions de vie n'ont pas changé. Quels sont ceux qui nous ont mis ici, là où nous sommes ? Ce sont les gens du RPG arc-en-ciel. Ils ont l'argent, jusque maintenant. Ils ont le social, ils ont les relations. Ils ont des canaux d'adresse bien remplis. Et on les connaît capables de tout. Le CNRD est assis en train de regarder. Le CNRD est assis en train de regarder. Mettez-moi les cœurs et partagez. Vous savez que notre page est au rouge. Voilà, que chacun partage dans 20 groupes. Notre page est au rouge, on a des restrictions. Voilà. Le CNRD est assis en train de regarder. Ils sont assis en train de regarder. Il se passe quoi ? Qu'est-ce que le RPG est en train de manégancer ? C'est un parti politique qui fait peur. Il faut qu'on se le dise. Ce parti fait peur parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Pour qui sait ce que nous avons subi pendant ces 11 dernières années en République de Guinée ? On doit pouvoir s'inquiéter énormément, mais énormément d'ailleurs, parce que c'est un parti politique qui n'a pas eu pitié, qui n'a jamais eu pitié du Guinéen. C'est un parti politique qui est capable de tout. Et d'ailleurs, à écouter ce qu'il s'est dit sur l'ensemble, sur certains responsables de ce parti politique, on peut tout de suite en déduire combien de fois ils sont méchants. Combien de fois ils sont méchants ? Voilà. Laissez-moi les cœurs. Ils sont là. Ils sont en train de laisser des têtes de mort. Mettez les cœurs et partagez au maximum. Tu mets les têtes de mort ici, je te bloque. C'est automatique. Voilà. Donc, le CNRD est assis en train de regarder le RPG arc-en-ciel. Tout est en train de se préparer maintenant. Tout se prépare maintenant. C'est maintenant qu'ils sont en train de préparer. Si on ne fait pas attention, un jour, on va se réveillir le matin, c'est ouf. Ils sont capables de tout. RPG arc-en-ciel, ils sont capables de tout. Ce sont eux qui avaient le pouvoir. Et vous pensez qu'ils sont contents ? Vous pensez qu'ils sont contents du renversement du pouvoir ? Il faut rappeler au CNRD que vous avez pris le pouvoir par la force. Et pour l'instant, c'est par la force que les choses peuvent marcher. Vous n'avez pas besoin de vous faire passer pour des démocrates. Vous n'êtes pas des démocrates. Voilà. Vous n'êtes pas des démocrates pour l'instant. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Il n'y a pas à dire bon respect des règles démocratiques, etc., etc., liberté de regroupement, etc. Vous vous mettez dans cette posture, vous serez en train vous-même de violer vos propres règles que vous avez élaborées. Il faut que les choses soient très claires. Pour le moment, nous sommes dans la transition. La transition n'a rien à voir avec la démocratie. Je répète très souvent, c'est la raison pour laquelle on se bat. La communauté internationale et même nationale se bat pour qu'on puisse revenir vite. à l'ordre démocratique pour qu'on soit dans la démocratie. Mais pour le moment, nous ne sommes pas dans la démocratie. Il faut utiliser la stratégie qu'il faut pour stopper le RPG arc-en-ciel. Et d'ailleurs, quelque part, moi, je peux dire que c'est de l'injustice parce que je ne sais pas. On a deux grands partis politiques en République de Guinée. On a l'UFDG et on a le RPG arc-en-ciel. Je ne sais pas si l'UFDG continue et a repris ses regroupements, ses assemblées générales de façon physique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, le RPG arc-en-ciel est le seul parti qui fait ses regroupements de façon physique. Il se retrouve. En ce que je sache, l'UFDG fait ses assemblées générales de façon virtuelle. Mais le CNRD, vous êtes assis en train de regarder la bombe du RPG. Le RPG est en train de fabriquer sa bombe. Ils sont très mauvais. Ils sont méchants. Ils ont l'argent. Ça, je vous rappelle. Si vous pensez que vous avez pu retirer tout l'argent, ils ont l'argent. Même s'ils n'ont pas d'espèce sur eux ici, le temps pour eux, du fait qu'ils soient en liberté, qu'ils ont leur téléphone et tout ça, il suffit juste d'un coup de fil. Il suffit juste d'un coup de fil pour que l'argent vienne. Même pas dans leur compte. Même si leurs comptes sont gélés, l'argent viendra dans un autre compte. Voici des gens qui ont passé 11 ans au pouvoir. Ils connaissent toutes les stratégies qu'il faut. Ils connaissent toutes les stratégies qu'il faut. Partagez-moi cette vidéo. Mettez suffisamment de cœur et partagez-moi la vidéo. Partagez dans les groupes. Que chacun partage dans 20 groupes. Vous connaissez le système. Amadou Dioule Déba, merci bien. Oui, c'est pour déstabiliser le CNRD. Et lorsque le CNRD est déstabilisé, ce n'est pas le CNRD seul qui va être déstabilisé. C'est tout le peuple de Guinée qui va être déstabilisé. Parce que la méthode de déstabilisation, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ce sont des gens qui estiment qu'en politique tout est possible. C'est ça. Ils estiment qu'en politique tout est possible. Lorsque vous prenez la définition de la politique selon le professeur Alpha Kondé, lui-même il dit que la politique c'est l'art de faire ce qui est possible, tout ce qui est possible. Autrement dit, tant que tu peux faire, il faut faire. Alors il faudrait maintenant empêcher le RPG arc-en-ciel de faire ce qu'il veut faire. Voilà. Et déjà le CNRD, vous avez à nous dire pourquoi vous les laissez se retrouver. Pourquoi ils se retrouvent pendant que les autres partis politiques ne se retrouvent pas? Pourquoi? Ils veulent allumer une conférence de presse alors qu'ils aillent à la maison de la presse. Qu'ils aillent à la maison de la presse. Mais qu'on aille à gauche ou qu'on aille à droite, le RPG arc-en-ciel est en train de préparer une bombe. Excusez-moi. Le RPG arc-en-ciel est en train de préparer une bombe. Et le retour, le déclenchement de la bombe risque d'être, on ne souhaite pas, très fatal pour le peuple de Guinée. Parce que qui parle du RPG arc-en-ciel, nous connaissons le RPG arc-en-ciel. C'est des gens qui ont fait leur preuve dans le cadre de la dangerosité, je dis et je le répète. Ce sont des gens qui n'ont pas pitié du peuple. Ils n'ont jamais eu pitié du peuple. En tout cas, tout ce qui les intéresse, c'est leur enrichissement. Comment faire pour s'enrichir? Comment faire pour garder leur pouvoir? Ils se battent mordicus pour revenir au pouvoir. Mordicus pour revenir au pouvoir. On a eu des échos selon lesquels certains d'entre eux ont été des chefs rebelles. Je n'affirme pas, je n'affirme pas. Mais quoi qu'il advienne, ils sont extrêmement dangereux. C'est le moment pour le CNRD de faire très très attention. Oui, continuez à laisser les cœurs. Partagez-moi cette vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Vous voyez, ils sont là, ils laissent les têtes de mort. Partagez au maximum. On va le dire, que ça vous fasse plaisir ou pas. Donc, CNRD, faites très attention, reveillez-vous. Le parti RPG Arc-en-Ciel est en train de remobiliser cette troupe. Pourquoi faire? Nous ne sommes pas une période électorale. Ils demandent la libération du professeur Alpha Condé. Au départ, ils avaient la peur. Mais maintenant, là, ils n'ont plus peur. Ils se regroupent comme bon le semble. Et ils disent ce qu'ils pensent. C'est normal de dire ce qu'on pense. Mais sur le plan, c'est-à-dire partir dans un aspect qui serait de nature à jouer terriblement sur la République de Guinée, il faudrait faire extrêmement, mais extrêmement attention. Il faudrait faire extrêmement attention. CNRD, on vous a averti. On vous a averti. On reprend encore. On revient là-dessus. Lorsqu'on vient au pouvoir par un coup d'État, on ne gère pas avec des sentiments. On ne gère pas pour se faire plaisir. Ce que je vais dire, peut-être que ça va vous faire mal, mais j'assume mes propos. On ne gère pas avec sentiments. C'est l'État. Il s'agit de l'État. Il faut gérer. Tous ceux qui sont dans la logique de perturber cette transition, cette joie que le peuple de Guinée a eue depuis le 5 septembre, d'être libéré des mains d'un véritable dictateur, il faut que cette joie se pérennise dans le temps et dans l'espace. Il ne faut pas laisser le RPG arc-en-ciel partir sur cette lancée. Mettez-moi le cœur. Vous savez que notre page a des restrictions. Et partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au max. Laissez-moi vérifier. Nous sommes à combien de partage. On va dire la vérité. Parce que j'ai comme l'impression que le CNRD n'est pas en train de comprendre. CNRD, vous n'êtes pas nouveau en Guinée. Nous sommes à 137 partages. Or, nous sommes 200. Que chacun partage dans 20 groupes. Voilà. Tous ceux qui sont nouveaux par ici, cliquez juste ici pour activer la cloche de notification. Chaque fois qu'on sera en vidéoconférence. Voilà. Nos vidéoconférences, c'est chaque jour. Ici, c'est la tribune de l'éveil des consciences. Voilà. Et tous ceux qui sont nouveaux par ici, mon nom c'est Théa Robert. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit à l'université de Sanfonia. Je suis spécialisé en démocratie et bonne gouvernance. Voilà. Donc, nous on est à 100 partages. Continuez de partager. Voici le live qui passe. Cliquez ici sur partager. D'accord. À droite de l'écran, vous voyez partager dans les groupes. Vous cliquez là. Les groupes dans lesquels vous êtes, les groupes vont apparaître. Et vous ne ferez que cliquer sur partager. Voilà. Vous voyez. Vous ne ferez que cliquer sur partager. Partager. Et puis ça part. Voilà. Donc, partagez. Il faudrait que rapidement nous soyons à 400 partages. Le message doit aller. Il faut que le message parte très loin. Ceux qui laissent la tête de mort là, je vais vous bloquer tout de suite. Partagez au maximum le message. Donc, le CNRD, on est en train de vous avertir. Hé, Delphine. Delphine. Du silence. Nous sommes en train de vous rappeler. Nous sommes en train d'attirer votre attention. Si vous ne connaissez pas le RPG arc-en-ciel, nous nous connaissons le RPG arc-en-ciel. C'est-à-dire que même un enfant, vous le demandez aujourd'hui, il va vous dire que c'est un parti qui a créé assez de tort, qui a causé assez de tort aux Guinéens. Vous n'allez pas les gérer avec des sentiments. Mais il y a interdiction de regroupement. Même pour les hommes politiques. Pourquoi, eux, ils violent? Pourquoi? Et le CNRD n'est en train de rien dire pour l'instant. Laissez-moi les cœurs. Pour l'instant, on n'a rien entendu. Vous pensez que le CNRD, vous pouvez réussir dans votre mission comme ça? Pendant que ceux que vous avez enlevé au pouvoir sont en train de s'organiser. Voilà. On a toujours des problèmes de connexion. Donc, vous pensez, ce n'est pas possible. Ils se préparent pour déstabiliser. C'est ce qu'il faut dire. Parce qu'on les a entendu dire que si le CNRD ne libère pas le professeur Alpha Condé, ils vont passer à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, c'est quoi? C'est quoi? Cette vitesse supérieure, c'est quoi? C'est quoi la vitesse supérieure? Donc, le CNRD, vous devez comprendre que ces gens-là ne sont pas en train de jouer. Si vous, vous êtes en train de jouer avec eux, vous voulez peut-être garder de bonnes relations avec eux. Ils ne sont pas en train de jouer. Leur objectif, c'est de déstabiliser le CNRD. C'est de déstabiliser la transition. C'est de remettre le professeur Alpha Condé au pouvoir. Il faut que les choses soient très claires. Et ils ont ces moyens. Ce que vous ignorez, c'est qu'ils ont des contacts partout. Ce sont eux qui étaient au pouvoir. Dans l'armée, ils ont leurs éléments. Au sein de l'administration, ils ont leurs éléments. Ils ont leurs éléments un peu partout. C'est vrai que le CNRD, vous avez commencé le ratissage. Mais le ratissage n'est pas encore achevé. Et ces gens-là, les classiques du RPG arc-en-ciel, sont dans les différentes structures du gouvernement. Ils sont dans l'armée, la connexion de Cône. Ils sont dans l'armée. Ils sont partout. Ils sont partout. Laissez-moi les cœurs. Ils sont là. Ils laissent les têtes de mort. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir suffisamment de cœurs, que chacun clique sur les cœurs. Regardez, c'est les têtes de mort qu'il faut monter. Or, notre page a des restrictions. Nous sommes au rouge. Et si vous ne mettez pas les cœurs, c'est pas bien. Mettez les cœurs et partagez. Parce qu'ils signalent la vidéo. Donc, quand vous mettez les cœurs, vous partagez au maximum. Ça va permettre à l'algorithme de Facebook de comprendre que, oui, ces têtes de mort et ces signalements-là ne servent à rien. Voilà. Donc, c'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. On doit attirer l'attention du CNRD. On va continuer à insister là-dessus. L'arrivée du CNRD au pouvoir, on a reçu une paix intérieure. Le peuple de Guinée a ressenti un nouveau vent qui a soufflé sur lui. Mais il y a une nouvelle menace. La menace, c'est le RPG arc-en-ciel. Le RPG arc-en-ciel est une véritable menace. On ne va pas se voiler la face. Le RPG est une véritable menace parce que nous savons de quoi ils sont capables. Ce sont des gens qui n'ont pas pitié. Les élections précédentes, il y a eu combien de morts? Le professeur Al-Fakonde a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit quand il y a eu les morts? Il ne s'est même pas apitoyé sur le sort des morts. Il a dit, oui, on va adopter la nouvelle constitution. Dans d'autres pays, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu assez de morts, mais les gens sont quand même parvenus à adopter leur constitution. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit. Quand il y a eu des morts et il a été soutenu par son parti, il y a eu assez de morts. Donc vous voyez, il y a eu des cas de mort. Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est comme ça, ça doit arriver. Donc c'est des gens qui n'ont même pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont peur de rien faire. On va continuer à s'asseoir à les regarder. On va continuer. On va s'asseoir à les regarder pendant qu'ils organisent la déstabilisation de la transition. C'est de cela qu'il s'agit. Abdoulaye Didi Diallo, il dit qu'on doit les écouter pour savoir leurs idées, pour réagir. Mon frère, ils ont déjà dégagé leur idée. Va sur la page du RPG Arc-en-Ciel. Ils demandent la libération du professeur Alpha Condé. C'est ça. Et ils ont dit un peu plus haut dans les jours précédents, ils ont dit que si on ne libère pas le professeur Alpha Condé, qu'ils vont agir. Ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils ont leur communiquant sur les réseaux sociaux, ceux qui communiquent pour eux. Alors pourquoi dire qu'il faut s'asseoir à les écouter? Des gens qui préparent des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne va jamais connaître. On ne va jamais connaître. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on va se réveiller comme je le disais tantôt. On va se réveiller un matin. On attend, il y a eu tel. On ne le souhaite pas. Voilà. C'est ça. Le RPG Arc-en-Ciel, ils sont extrêmement dangereux. Ils sont dangereux. Il y a eu la pagaille lors de leurs conférences de presse. Il y a eu la pagaille. Mais mettez-moi les cœurs. Partagez-moi cette vidéo. On est à combien de partages? La secrétaire des vidéoconférences, Chimène Lagarde, tu es où? Nous sommes à combien de partages? Je vais voir le nombre de partages. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Il ne faut pas donner la force aux gens du RPG. Ils ont des communicants qui sont très suivis sur les réseaux sociaux. Nous aussi combattants de la vie, même si notre page a des restrictions. Mais à travers vos partages, le message peut tomber dans les oreilles de plusieurs personnes. Donc partagez au maximum. Voilà. Mamadou Diakite, et dis-toi, tu n'as rien vu d'abord, tu verras. Voilà. Donc vous voyez, ils sont là. Ils nous disent qu'on n'a rien vu d'abord, mais on verra. C'est ça. Et nous, nous allons continuer le combat. On va freiner l'élan du RPG Arc-en-Ciel. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Même les prochaines élections, c'est un parti politique qui ne doit même pas participer aux prochaines échéances électorales. Vu ce qui nous ont fait souffrir, ce qui nous ont fait traverser. D'accord? C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Chimène Lagarde, tu es où? Je ne te vois pas, ma secrétaire de vidéoconférence. Nous sommes à combien de partages? Comment on peut abandonner la vidéoconférence du samouraï comme ça? Appelez-moi Chimène Lagarde. Voilà. On est à combien de partages? Donc c'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. CNRD. Il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Ce parti est très dangereux. Ce parti est très dangereux. C'est un parti dangereux. Ça, il faut qu'on se le dise. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de vous alerter. On est à 309 partages. Merci bien. Mais montez le mercure. Il faut qu'on soit rapidement à 400 partages. Nous sommes en train de vous alerter. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Voilà. Nous savons bien que vous venez d'arriver dans la gestion de la chose publique. Vous êtes confrontés à plusieurs difficultés à cause de l'expérience de la gestion de la chose publique. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais pour vous rendre la tâche encore plus facile, il faut arrêter l'élan du RPG arc-en-ciel. Parce que là, cette fois-ci, le peuple ne va pas se laisser faire. Le RPG tente de faire quoi que ce soit. Le peuple aussi va se mettre dans la danse. Parce qu'un groupe de personnes ne peut pas se mettre à faire souffrir tout ton peuple depuis plus de 11 ans. Et puis on est assis, on regarde. C'est de cela qu'il s'agit. Laissez-moi les cœurs. Ils sont là, ceux qui laissent les têtes de mort là. Ceux qui laissent les têtes de mort là. Je vais vous bloquer tout de suite. Voilà. Binette Diallo. Elle dit, M. Théa, pourquoi le président ne dit rien à propos de ça? Oui, c'est pourquoi nous, on interpelle le président. C'est pourquoi on l'interpelle et c'est pourquoi vous devez partager. Il faut que nous ne message pas très loin. Vous savez, dans la gestion de la nation, lorsqu'un problème se pose, vous en parlez, il faut que ça, c'est-à-dire que ça prenne une ampleur pour que ça puisse attirer l'attention de ceux qui gouvernent. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est pourquoi il faut qu'on en parle. Et lorsqu'on en parle, on partage. Voilà, Chimène Lagarde, elle est là. Voilà, ma Samourine. Merci bien d'être là. Donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui a laissé une question. Vous voyez, ils sont là. Max, général, il dit, toi tu n'as rien dit d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes tous Guinéens. Nous sommes tous Guinéens. On est là. Nous aussi, on a les réseaux sociaux pour parler, pour dire ce qu'on pense. Parce que RPJ Arcanciel, que vous le voulez ou pas, vous êtes un parti extrêmement dangereux. Des gens qui décident de faire un coup d'état civil à la constitution. Moi, je n'en ai pas encore vu. Un coup d'état civil à la constitution. Déjà, non, c'est un parti. Le parti RPG n'a pas de cœur. Le parti n'a pas de cœur. Sinon, c'est le parti qui devrait arrêter l'élan du professeur Alpha Condé. Je le disais tantôt. Il y a eu combien de cas de mort ? Il y a eu combien de cas de mort ? Ça ne dit rien. Rien. Donc, le CNRD, on vous regarde. Le peuple de Guinée vous regarde. Le peuple de Guinée vous suit à la lettre. Tout ce que vous posez comme acte, nous apprécions déjà les premiers actes qui sont posés. Mais lorsqu'il y a des zones d'ombre, c'est de notre devoir de vous rappeler l'objectif de votre prise de pouvoir. Voilà. Nous sommes le peuple. On doit vous rappeler. Et on doit vous rappeler que vous avez pris le pouvoir dans les mains du RPG arc-en-ciel. Et c'est ce même RPG arc-en-ciel qui est en train de se remobiliser contre vous et contre le peuple de Guinée. Ça, ce n'est pas une question de démocratie. Vous dites non, c'est la démocratie. Il faut le laisser libre. Si c'est la démocratie qui doit être libre, que les autres partis aussi aient la liberté de faire leur réunion. C'est ça. Qu'ils aient la liberté de faire leur réunion. Voilà. Mais comme ça, ça fait peur. Et ça devient injuste. Voilà. Ok. Mamadou Dramé. Il dit je te suis depuis en Guinée, Konakry, région de Boké, Kati, Coréa. Merci beaucoup mon cher. Merci à toi mon samouraï. Et puis surtout je vois que tu as partagé. Merci bien mon samouraï. Voilà. Laissez-moi les commentaires. Je vais prendre le temps de lire. Kani Mamadou Sissé, il dit pourquoi Cielo aussi fait sa conférence virtuelle. Oui mais c'est comme ça depuis longtemps. Le RPG, pourquoi le RPG ne peut pas faire sa conférence de façon virtuelle. On a dit que les regroupements sont interdits. L'UFDG depuis longtemps fait sa conférence de façon virtuelle. C'est ça. Ils font leur assemblée générale de façon virtuelle. Que le RPG en fasse autant, ils ont les moyens pour ça. Qu'ils en fassent autant. Mais pourquoi les laisser se regrouper ? D'ailleurs même c'est un parti qu'on devrait dissoudre. Sérieusement on devrait dissoudre ce parti-là. Walay Bilay. C'est un parti qui doit être normalement dissous. C'est ça. C'est là où le CNRD a oublié. Ils ont déposé le président de la République. Ils ont dissous les institutions. Le parti RPG Arc-en-Ciel à cause duquel on a eu des difficultés. On devrait même retirer l'agrément du parti. Voilà. Pour qu'on puisse être tranquille. Mais le CNRD est assis. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous ne connaissez pas les gens du RPG. Ils sont forts. Des gens qui ont fait 11 ans au pouvoir et vous qui n'avez même pas encore fait 3 mois au pouvoir. Vous ne pouvez pas vous comparer là. C'est impossible. Jusqu'à preuve du contraint du RPG est fort. Tous les responsables des institutions républicaines. Les plus hauts responsables étaient du RPG. L'argent ils en ont. Je vous ai dit. Il y a beaucoup parmi eux qui sont actionnaires dans des sociétés. Ils sont actionnaires dans des sociétés. Ils ont des parts d'action. Même si leurs comptes sont gelés. Ils reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent. Il faut qu'on soit très clair. Maintenant si le CNRD vous vous asseyez. Vous dites non ce n'est pas grave. On les laisse continuer. On va voir jusqu'où ils veulent en venir. Le monde politique est un monde insaisissable. Ils sont capables de tout. Voilà. Fatouso qui dit que le RPG est déjà mort, enterré, vivant. Non attention. Faites très attention. Le RPG n'est pas encore mort. Le CNRD est en train de donner la possibilité au RPG arc-en-ciel de se relancer et de faire ce que bon lui semble. Or c'est un parti politique qui devrait répondre devant l'histoire, devant le peuple de Guinée. Voilà. Moustapha Kamara dit « Tu appelles qui le peuple ? » Nous, nous sommes le peuple. Naf Diallo dit « Vraiment monsieur Théâtre, trop de tête mort. Vraiment c'est bizarre. » Oui, ils sont là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Lorsqu'on fait des vidéoconférences qui concernent le RPG, c'est là qu'ils viennent en masse. Ils viennent en masse. Voilà. Ils sont nombreux ici. C'est pourquoi c'est la concurrence entre nous les samouraïs et eux. Voilà. Si on fait d'habitude nos vidéoconférences, vous connaissez le nombre très souvent. Donc ils sont là, ils mettent les têtes de mort. C'est à vous de mettre les cœurs et de partager au max. Voilà. C'est ça. Laissez-moi lire les commentaires. Mohamed Kaba, il dit « Mon frère, la vérité est devant tous. Tous les bons Guinéens, tout le monde a droit de parler en Guinée. » Mon frère, tout le monde a droit de parler en Guinée. Mais là où Alpha Kondé est, va le demander s'il a le droit de parler en Guinée. Pour l'instant. Pour le moment, il y a des personnes, il y a des groupes de personnes auxquels on devrait retirer la parole. Lorsqu'on sait que ce qu'ils préparent peut être dangereux pour la nation, on doit les retirer la parole. Il faut que les choses soient très claires. Voilà. Mohamed Kaba, Zahour Collier, il dit « L'attitude du CNRD à cette question des hauts dignitaires de l'ancien régime du pouvoir me donne beaucoup à réfléchir. J'ai tendance à croire en ceux qui disent que le colonel Mamadi Doumbouya est venu tout simplement accomplir la mission initiée par le professeur Alpha Kondé. » Oui, c'est ça. C'est ça. Beaucoup le disent. Beaucoup disent que le coup d'État n'est qu'un coup d'État virtuel ou factuel, que c'est le professeur Alpha Kondé qui continue de diriger, on a tendance à croire ainsi. On a cette tendance-là. En tout cas, le peuple, on est confus. Voilà. Les Guinéens, à l'heure-là, nous sommes confus. Donc le CNRD doit prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions drastiques à l'endroit du parti RPG arc-en-ciel. Vous avez déposé leur président. Vous n'avez pas eu peur. Vous avez pris le pouvoir par la force. C'est ça le nom. Eux aussi, il faut les retirer leur pouvoir. Il faut qu'on soit très clair. Voilà. Si on veut la paix pour la Guinée, si on veut la réussite de cette transition, il faut les retirer leur pouvoir. Cette remobilisation du RPG arc-en-ciel, cette démarche du RPG arc-en-ciel visant la libération du professeur Alpha Kondé n'est pas une démarche sincère. D'accord? Ce n'est pas une démarche sincère. C'est une démarche qui pourra nous conduire dans une situation non souhaitée. Et on ne le souhaite pas. C'est ça. Alpha Umar soirée, il dit, bonjour, comment vas-tu? RPG, on en a marre. C'est clair. Laissez-moi tous saluer en commentaire. Et tous ceux qui sont nouveaux, cliquez ici sur la cloche de notification. Ici, activez la cloche de notification. Pour recevoir la notification, chaque fois, nous serons en vidéoconférence. Voilà. Mamadou Dioulde, il dit, c'est fini pour le RPG. Monsieur le futur ministre de la communication. Bon, ce qui reste clair, pour le RPG, ce n'est pas encore fini. Qu'on arrête de se tromper. Ils ont encore le pouvoir. Sur quel plan? Sur le plan financier. Sur le plan des relations. Voilà. Ils ont de l'argent. Donc ce n'est pas encore fini. Il faut faire très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Asti Baldé, merci bien. Oui, Fatou So. En tout cas, avec cette allure, on ne comprend pas le CNRD. Il faut qu'on le dise clairement. Nous, nous sommes des gens, quand ça va, on dit que ça va. À un moment donné, quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. On ne comprend pas le RPG et le CNRD, en tout cas, vis-à-vis de cette question. Mais les deux jours à venir, on attend de voir la réaction du CNRD. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Kaud Dalaba. Il dit, je te suis depuis Kinshasa, la capitale congolaise. Merci bien, Kaud Dalaba. Oui, tu es mon beau, parce que ma femme vient de Dalaba, même si je n'ai pas encore eu de femme en provenance de Dalaba. Alseni Souma, il dit pour une réconciliation, il faut libérer tous les Guinéens. Oui, on va libérer le professeur Al-Fakonde. Ça, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais déjà, on demande à ce que, comme le CNRD est en train de le faire, de lui accorder un traitement dû à son rang et qu'il réponde de ses actes devant la justice guinéenne, qu'il réponde de ses actes devant la justice guinéenne. Ensuite, il va être libéré. Mais pour le moment, on ne peut pas le libérer. Si on libère le professeur Al-Fakonde à l'heure-là, ça veut dire quoi? On le libère, il va où? Il va demander son pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour nous. C'est pour nous replonger encore dans la même dictature. On en a marre. On en a marre. Voilà. Al-Seni Diallo, comment ça va? Rokia Touré, comment ça va? Voilà. Donc, tous ceux qui sont nouveaux par ici, cliquez ici sur la cloche de notification. J'anime des vidéoconférences ici chaque jour. C'est ici qu'on appelle la tribune de l'éveil de conscience. Voilà. Et lorsque vous venez, mettez salut en commentaire. Partagez la vidéo. Je ne vois pas de partage. On est à combien de partages? Est-ce qu'on a atteint les mille partages? Est-ce qu'on a atteint les mille partages? Que chacun partage dans 20 groupes. Il faut que le message parte très loin. Voilà. Ibrahima Diogo, il dit mon frère, tu as tout à fait raison. Merci. Ibrahima Baldé, il dit vraiment mon frère, parfaitement raison. Il doit être dissous. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est merci bien. Partagez, continuez de partager. Il faut monter le mercure. Il faut qu'on soit rapidement à 800 partages. Voilà. Ousmane Touré, d'ici Alpha Condé, est libéré. Maintenant, il va envoyer la rébellion en Guinée. Ce qui reste clair, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qui peut advenir après sa libération, ou même après la véritable remobilisation du RPG arc-en-ciel, c'est quelque chose que les Guinéens ne vont pas aimer. C'est clair quoi? Voilà. Abdoul Kanna s'est dit ne tombez pas dans les pièges. Non, on ne tombe pas dans les pièges. On ne tombe dans aucun piège. Ce qui reste clair, le CNRD a pris le pouvoir par la force. Et il faudrait utiliser la même force pour faire taire les forces dissidentes de l'ancien régime. Il faut que les choses soient très claires. Voilà. Partagez cette vidéo au maximum. Non, mon ami. Mohamed Zidane Kourouma, il est un professeur mendiant. Merci bien. Appelez-moi désormais le mendiant. J'adore ça. J'adore mendier. Voilà. J'aime ça. Si vous voulez tout ce que vous voulez, la preuve de votre éducation, la venez faire ici. Je suis d'accord avec. Voilà. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Le message est très clair. Et ils font des communications régulièrement sur les réseaux sociaux. Ils font des communications régulièrement. Ils ont un objectif. Déjà, là où le CNRD est en train de risquer beaucoup, ils ont laissé ces gens créer le FONALPRAC, le Front National pour la Libération du Professeur Alpha Condé. Il faut dissoudre d'abord ce front. Et quiconque sort pour manifester au nom de ce front, il faut mettre la personne en prison. Ouais. Il faut sécuriser votre pouvoir. Voilà. C'est ça. Tout fabeste. Et de vouloir plaire à tout le monde risque d'enfoncer le CNRD. Comment laisser des personnes qui ont tué des jeunes diviser les Guinéens nous conduire là où nous sommes aujourd'hui ? Franchement, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Le CNRD, je crois, on a comme l'impression que le CNRD cherche à plaire à tout le monde. Il veut que tous les Guinéens les aiment. Colonel Mamadi Doumbouya, vous ne serez jamais aimé par tout le monde. C'est clair. Tous les Guinéens ne vont pas vous aimer. Ça, c'est clair. Donc, vous devez tenir compte de cela. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous faire plaire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous apprécie. Faites ce que vous devez faire. Sécurisez votre pouvoir. Sécurisez la transition. C'est ça le message du samouraï. Sécurisez la transition. Nous vivons en paix pour le moment avec cette transition et nous voulons continuer en paix avec cette transition. Voilà. Mais ceux qui se trament, ceux qui se préparent au RPG arc-en-ciel, ça fait peur. Il faut qu'on se le dise. On a peur du RPG arc-en-ciel. On a peur du RPG arc-en-ciel. Aujourd'hui, le CNRD est venu au pouvoir. On a au moins la possibilité de sortir, d'aller travailler à n'importe quelle heure. On a la possibilité d'aller chercher le pain quotidien. Avec le RPG au pouvoir, on a fait combien de temps en train de souffrir ? Combien de temps en train de souffrir ? On dit Covid-19. À cause du Covid-19, on nous rend la vie difficile. Aujourd'hui, on se sent mieux à l'aise. On veut que cette paix continue. Mettez-moi les cœurs. Nous voulons que cette paix continue. Que cette paix continue. On a peur du RPG arc-en-ciel. C'est ça le mot. On n'a pas honte de le dire. Un parti politique qui a gouverné pendant 11 ans, qui nous a fait souffrir, on a encore, notre mémoire est fraîche, on a les tristes souvenirs du passé. On ne veut pas revivre les mêmes choses que le passé. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous voyez qu'on vous a applaudi, le peuple de Guinée vous a applaudi à la prise du pouvoir le 5 septembre, c'est parce que vous avez libéré le peuple de Guinée. Mais ce qui se trame à l'horizon-là n'est pas à notre avantage, n'est pas à votre avantage, n'est pas non plus à l'avantage de la République de Guinée et du peuple de Guinée.